Bonjour Bernard Minier, nous sommes ravis de vous recevoir, malheureusement toujours pas à la librairie, mais depuis nos studios à Paris pour cette rencontre virtuelle, pour votre dernier roman qui vient de paraître aux éditions Ixo, La Chasse. Pour les lecteurs qui ne vous connaîtrez pas encore, même si maintenant vous êtes une figure incontournable du roman policier, on rappelle que vous êtes l'auteur d'une série de sept livres qui mettent en scène le commandant Martin Servaz et aussi deux autres romans indépendants de la série Une putain d'histoire et M, le bord de l'abîme. Et donc le phénomène Martin Servaz a commencé lui il y a maintenant dix ans avec le premier tome de la série Glacé, qui a été très bien accueilli autant par les lecteurs que par la critique. Et après donc on connaît la suite avec Le Cercle, N'éteint pas la lumière, Nuit, Sœur, La Vallée l'année dernière qui vient de paraître aux éditions Pocket et donc la semaine dernière La Chasse aux éditions Ixo. Mais donc on va se concentrer sur ce dernier roman qui est la septième enquête de Martin Servaz. On va parler un petit peu de l'intrigue mais on ne va pas trop en dire non plus pour pas gâcher le suspense. Le roman s'ouvre sur une scène assez irréelle et en même temps effrayante d'un personnage mi-homme, mi-cerre qui se fait renverser par une voiture en pleine nuit sur une toute petite route. Un personnage qui essaye de fuir quelque chose ou quelqu'un. Voilà le début, j'ai bien résumé. Oui, on peut aussi ajouter qu'il est nu ce personnage et puis on peut on peut le dire, c'est pas spoilé, qu'il a gravé sur la poitrine le mot justice. Voilà. Et en effet, il a l'air très effrayé en train de fuir quelque chose ou quelqu'un dans cette forêt, oui. D'accord. Beaucoup de vos romans commencent par des scènes assez marquantes. Donc on se rappelle notamment avec Glacé, avec le corps de ce cheval dans la montagne, mais aussi avec le dernier, la vallée, donc le meurtre assez sanglant d'un homme. Donc pourquoi cette envie d'ouvrir vos romans par des scènes comme ça assez marquantes ? Ben au fond, c'est parce que c'est un peu comme, comment dire, pour trouver une image un peu frappante. C'est comme si mon lecteur ouvrait le livre un peu endormi et je lui mettais une grande gifle qui tout d'un coup le réveille et l'oblige. Il ouvre grand les yeux et là tout d'un coup il est attentif à tout ce qui va suivre. Donc en fait, c'est une espèce de grosse claque qui pourrait réveiller le lecteur et pour lui dire tiens-toi prêt parce que ça va secouer. C'est ça l'idée. Et je le plonge la tête la première dans l'histoire et je fais autant que faire se peut en sorte qu'il émerge de cette histoire que vers la dernière page. C'est un peu ça le principe. D'accord. C'est ça que vous attendez aussi en tant que lecteur, une scène qui marque, une scène choc ? Moi j'aime beaucoup quand un livre commence par, quand ça me prend aux tripes d'emblée. D'ailleurs, c'est valable aussi pour une série, pour tout un tas de choses. Moi j'aime qu'on m'embarque, j'aime qu'on m'entraîne, j'aime que... Et puis le thriller, c'est aussi énormément basé, fondé sur les émotions. Donc voilà, c'est une façon de... C'est un peu programmatique, c'est une façon d'annoncer la couleur quoi, de dire, de faire en sorte que le lecteur soit prêt et s'attende à peu près à tout ce qui est possible. Mais voilà, moi j'ai fait ça depuis effectivement Glacé, depuis le premier roman et c'est un peu ma marque de fabrique, je suis pas sûr à le faire évidemment. Mais oui, j'aime beaucoup les prologues et quand je regarde une série télé, le pilote aussi est fondamental pour savoir déterminer si je vais continuer à regarder la série ou pas. Parce que je suis quand même un grand consommateur de séries télé. C'est pareil pour les romans, c'est pareil pour les films. Il y a ce côté... J'aime quand ça cogne d'emblée, oui. Mais vous avez dit récemment aussi dans une interview qu'en tant que lecteur, vous lisez pas énormément de Polar et pas de Polar contemporain surtout. Oui, alors il y a même quelque chose qui est sorti avec un titre qui disait l'auteur de Polar qui n'y lis jamais de Polar. Alors j'ai jamais dit ça, ça m'a un peu scotché. Et puis en plus ça a bien circulé parce que c'est une des pêches AFP donc... Et en fait c'est pas vrai, j'en lis peu. C'est pas vrai que j'en lis par rapport à certains de mes confrères qui ne lisent quasiment que ça. Moi je lis beaucoup beaucoup d'autres choses et donc ça me laisse pas non plus le temps de lire que des Polars et de lire énormément de Polars. Je lis mes confrères, je lis aussi ceux qui sont un peu des amis ou des gens comme Franck Tillier, comme Sonia Delzongle, comme Michel Bussi, comme René Manzor, comme Olivier Norek, tous ces gens-là que je connais un peu. Évidemment Jean-Luc Bizien et d'autres, je les lis évidemment. Et puis je lis aussi... J'ai beaucoup lu les classiques à une époque, mais est-ce que... Mais alors là, par contre, ça dépasse tellement le genre en question. Il y a des gens comme Edgar Allan Poe, comme Chandler, comme Conan Doyle, comme Simenon bien sûr. Simenon c'est fabuleux, mais est-ce que c'est encore du Polar ? Et puis est-ce que c'est vraiment important ? On s'en fiche finalement à quel genre ça appartient. Donc j'en ai lu, j'ai une bibliothèque qui est consacrée qu'à ça. J'ai plusieurs bibliothèques dans ma maison et en fait elles sont réparties en fonction des genres. Donc il y a une bibliothèque un peu généraliste, pour le dire comme ça, où on trouve à la fois de la fiction, non seulement la littérature française, mais beaucoup de littérature étrangère, parce que je suis un gros lecteur de traduction. Donc il y a à peu près tout, l'allemande, l'anglaise, l'américaine, l'espagnole, l'italienne, etc., la japonaise. On y trouve aussi de la poésie, on y trouve du théâtre, on y trouve de la philosophie. Et puis j'ai une bibliothèque plus petite, c'est vrai, où il n'y a que du Polar. Et à l'étage, j'ai une autre bibliothèque assez importante, où il y a du fantastique et de la science-fiction, ce genre de choses-là. Donc voilà, je lis un peu tous les genres, je lis assez peu de Polar, mais j'en ai quand même lu pas mal, quand je regarde, je fais le bilan de ces dix dernières années, j'en ai quand même lu pas mal, en tout cas beaucoup plus que je n'en lisais avant d'écrire Glacé. Pour revenir à cette scène d'introduction, et même dans tous vos romans, vous avez une écriture qui est assez visuelle, il y a un côté vraiment cinématographique un petit peu dans votre écriture. Est-ce que vous voyez la scène avant de l'écrire, ou ça vous vient au moment de l'écriture ? Les deux, en même temps, oui, mais c'est un peu comme si je tournais un film, au fond. Et c'est non seulement, d'ailleurs, non seulement c'est visuel, mais c'est aussi sonore. Très souvent, les bruits sont importants. Et puis un peu aussi les autres sens. On le voit dans ce prologue, sous cette capuche en peau, on peut le dire, cette capuche en peau qui est avec de grands bois de cerf. Il a beaucoup de mal à respirer. Il le dit lui-même, ça sent mauvais là-dessous, etc. Il entend des bruits dans la forêt, parce qu'il fait très noir. Donc je stimule un peu tous les sens. Mais en effet, c'est d'abord l'œil. Des fois, j'ai tendance à dire que je suis un peu... Moi, je vois un peu mes histoires comme des films. Sauf que je suis à la fois le scénariste, le metteur en scène, le directeur de la photo, la script, le chef décorateur, et puis finalement aussi le producteur. Et le gros avantage, c'est que j'ai un budget illimité, ce qui n'est pas du tout le cas quand on fait des adaptations. Je ne vais pas en témoigner. Oui, Glacé qui avait été adapté en série télé. Oui, et puis on travaille aussi sur d'autres... On a d'autres projets. Moi, je suis sur un projet d'adaptation d'une putain d'histoire. Où là, pour le coup, je serais scénariste, ce qui n'était pas le cas dans Glacé. Et j'ai été aussi approché par Gaumont, pour ne pas les nommer, pour adapter de la vallée. Ah, d'accord. Donc, on a plusieurs projets. J'ai aussi d'autres projets qui sont au stade de... Vraiment au premier stade avec des producteurs de séries français très, très connus qui m'ont approché pour leur proposer des idées. Et comme je n'ai, ça tombe bien. Ah ben, très bien, très intéressant. Et pourquoi, justement, comme on parlait de la tête de cerf qui a été mise sur cet homme, pourquoi vous avez choisi l'animal du cerf ? On sait que souvent, il y a des symboliques dans vos romans. Là, c'est un animal qui est souvent lié à Dieu, à la religion. Est-ce qu'il y a une symbolique derrière l'animal du cerf ? Alors, pas forcément celle-là, mais c'est quand même le gibier noble par excellence, le cerf. Moi, je suis totalement contre la chasse à cour. Je trouve que c'est ça d'une barbarie absolue. Mais néanmoins, les gens qui participent aux chasses à cour sont, en général, c'est pas, je veux dire, c'est pas, entre guillemets, le proletariat de la chasse. C'est des gens qui sont, en général, des grands bourgeois, des cavaliers, déjà. Voilà, la chasse à cour, c'est plutôt le fait d'une élite. Et la chasse à cour, c'est la chasse au cerf, évidemment. Et donc, il y avait cette idée-là qu'au fond, le problème, c'est que le danger avec ce genre de... C'est de trop en dire par rapport au roman, de trop dévoiler de choses. Mais on va découvrir, à un moment donné, qu'il y a quand même, chez certains personnages protagonistes de la chasse, la nostalgie d'une certaine France qui, pour eux, je dis bien pour eux, il ne faut pas mélanger les pensées des personnages et celles de l'auteur, qui, pour eux, est en train de disparaître et qu'avec ses traditions, etc., et qu'eux, dont, eux, ont cette nostalgie-là, eux, regrettent toutes ces traditions. Donc, au fond, qu'ils aient choisi le cerf pour habiller ce pauvre Moussassar, c'est pas tellement étonnant. Je veux dire, pour eux, c'est sans doute des gens qui pratiquent la chasse à cour, des choses comme ça. Mais on ne va pas en dire plus, parce que là, on est en train de dévoiler beaucoup de choses. Oui, on ne va pas gâcher l'intrigue. Il y a toujours la question aussi des décors chez vous, les décors qui renforcent un peu le sentiment d'isolement des personnages et du lecteur, donc avec les Pyrénées, la neige, l'île un peu en huis clos dans une putain d'histoire, la vallée coupée du monde dans la vallée. Et là, dans la chasse, vous avez plutôt choisi de situer l'intrigue en Ariège. Oui, déjà, en Ariège, il n'y a pas tellement besoin de couper les vallées du monde ou de coller le personnage sur une île. L'Ariège, c'est une région absolument magnifique, qui est d'une beauté terrassante. Moi, je trouve, j'y ai passé plus d'une fois. J'y suis passé plus d'une fois, mais c'est quand même déjà, c'est très boisé. C'est le département le plus boisé d'Occitanie. Et je voulais vraiment que ça se situe... Enfin, pour ce genre de chasse, à savoir au gibier humain, il vaut mieux quand même être un peu tranquille. On ne va pas chasser les gibier humains comme on chasse le lapin de Garenne le dimanche matin près du village. Ça me paraît compliqué. Donc, du coup, il fallait qu'ils soient un peu isolés. Mes personnages, ils soient assez tranquilles. Et l'Ariège, il y a des secteurs de l'Ariège qui sont vraiment très tranquilles. C'est très peu peuplé, finalement, l'Ariège, quand on regarde bien. Foix, qui est la préfecture, c'est 9000 habitants. Pamier, qui est la plus grande ville du département, c'est 15000. À côté de la Haute-Garonne, voisine, où on a un million d'habitants dans la conurbation toulousaine, il n'y a pas photo. Donc, voilà, c'était un peu l'idée que pour pratiquer cette sorte de chasse-là au gibier humain, il fallait quand même que ces personnages-là soient un peu tranquilles. Et la nuit, dans certains secteurs de l'Ariège, on ne voit pas grand monde, il faut bien dire. Oui. Et donc, dans tous les romans, les décors jouent beaucoup et vous arrivez à créer ces ambiances assez glaçantes où les personnages et en même temps le lecteur se sentent seuls, mais aussi comme s'il y avait quelque chose qui rodait, comme s'ils étaient épiés un petit peu. Oui, alors là, c'est pareil, on ne va pas trop en dire, mais en effet, ce qui est intéressant avec la forêt et avec la nuit, c'est qu'au fond, tout est dissimulé, tout est caché. On ne voit rien, mais on peut deviner en effet une présence, on peut soupçonner. N'importe qui peut être caché dans cette obscurité, dans cette forêt. La forêt, c'est aussi, puisqu'on parle de symboles, la forêt, c'est aussi à la fois le décor par excellence des contes de fées, Hansel et Gretel, terrible histoire quand même, des parents qui abandonnent leurs enfants parce qu'ils peuvent plus les nourrir dans une forêt en espérant qu'ils vont y mourir et qu'ils n'en sortiront jamais. Finalement, les enfants sont accueillis par une sorcière qui est cannibale. Et à côté, mes histoires-là, c'est presque gentil. Et c'était les contes pour enfants de l'époque. Donc, il faut voir quand même ce qu'on leur racontait aux gamins. C'est terrible. Et ou Petit Poussé, pareil. Donc la forêt, c'est déjà le décor par excellence des contes. Et au fond, moi, ce que je dis toujours, c'est que c'est un peu des contes pour adultes, mes romans. Et puis, c'est aussi la forêt, c'est l'endroit où les choses sont dissimulées, où elles sont cachées, elles ne sont pas immédiatement visibles, immédiatement dévoilées. Un peu comme mes romans eux-mêmes, où les choses sont cachées et vont se dévoiler progressivement. Donc c'est en ça que la forêt est intéressante. Et ensuite, en effet, je suis un peu, comme on l'a dit, je suis un auteur assez visuel dans mon écriture, assez cinématographique. Il y a un petit côté voyeur. Donc j'aime bien aussi observer mes personnages et qu'ils se sentent observés ou épiés. Et puis, surtout, je m'attache beaucoup à immerger le lecteur dans l'histoire. C'est moi ce qui m'intéresse le plus, c'est cette immersion-là. C'est-à-dire que le lecteur ne se contente pas de lire une histoire, mais qu'il la vive d'une certaine manière. Qu'il partage les émotions des personnages, qu'il mette ses pas dans ceux des personnages. Et pour tout ça, il faut stimuler tous les sens. Il faut vraiment, en particulier, l'œil, l'ouïe. Et il faut donc une écriture assez charnelle, assez concrète. Et en même temps, il faut cette notion de cachet, de dévoilement progressif qui fait que le lecteur, ce qui est important dans mes romans, je crois, c'est souvent le point de vue à la troisième personne, sauf dans une putain d'histoire où c'était à la première personne, c'est que le lecteur n'en sait ni plus, ni moins que les personnages eux-mêmes. Et ça, c'est fondamental. Oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Je crois que vous aimez beaucoup aussi les auteurs de polars scandinaves, comme Mankel, Nesbo, Indri Dasson, où on retrouve souvent ces décors isolés où l'hiver est au cœur aussi des romans. Donc c'est une source d'inspiration aussi pour vous, en tant qu'auteur ? Oui, et puis il y a aussi le côté analyse sociale qui est très présent dans le roman scandinave, qui m'intéresse énormément. Moi, un thriller qui se contente de me raconter une histoire, même s'il me tient en haleine, même si c'est un page earner, même si ça ne me suffit pas, ça ne me nourrit pas. Il faut quand même qu'il pose des questions sur la société dans laquelle on vit. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les livres qui mettent en question ma compréhension de la réalité, qui me challenge de ce point de vue-là. et c'est ce que j'ai un peu essayé de faire avec la chasse. Et de ce point de vue-là, les scandinaves sont vraiment une école très intéressante, en dehors du fait que des gens comme Nesbo, Nesbo, ce qu'il fait, moi, je trouve ça absolument fabuleux. La façon dont il arrive, déjà, il a créé un personnage à Riole qui est surpassable, qui était au départ presque un cliché, un flic alcoolique, qui se drogue en plus, borderline, flingueur, qui a déjà dérapé plusieurs fois. C'est presque un stéréotype. Et en même temps, il en a fait quelque chose de tellement profond, riche, intéressant au fil de ses romans. Donc, oui, mais même si je lis assez peu de polars, ce ne sont pas les seuls que je lis. Je lis aussi pas mal. J'ai lu pas mal de polars espagnols. Il y a aussi tout un tas d'auteurs de noirs espagnols qui sont très, très intéressants et qui sont malheureusement moins bien connus en France que le sont les scandinaves. Il y a évidemment le polar anglo-saxon. Enfin, il y a plein de choses. Aujourd'hui, ce qui est intéressant avec le roman noir, le polar ou le thriller, enfin, je ne sais pas lequel des termes choisir, c'est qu'on a une espèce de mondialisation et au fond, de traduction. On a des polars qui nous viennent d'un peu partout. Les frontières sont abolis. C'est sans doute l'aspect le plus intéressant de la mondialisation. Et donc, on peut lire toutes sortes de polars venant de toutes sortes de... Et c'est très intéressant parce que c'est quand même une des meilleures fenêtres sur une société, le polar. Donc, ça, je trouve que c'est formidable. Je pense qu'aujourd'hui, on est quelques-uns à être beaucoup traduits, quelques auteurs français. Moi, j'ai la chance d'être traduit aujourd'hui dans 23 langues, c'est-à-dire sur les 5 continents. En fait, parce qu'il faut... Si on prend l'anglais et l'espagnol, ça fait beaucoup plus de pays, en réalité. Je pense que cette chance-là, on ne l'aurait pas eue sans doute il y a 10 ou 15 ans. Il y a vraiment une espèce de phénomène qui s'est produit, une mondialisation du polar qui me semble très intéressante. Avant, il n'y avait que les Américains qui étaient traduits, en fait. Grosso modo, quoi. C'est vrai. Et justement, dans vos romans, vous abordez des sujets de société et dans la chasse aussi. Et en premier lieu, vous avez fait le choix, contrairement à certains auteurs, de situer l'intrigue pendant la pandémie du Covid, vraiment au cœur de l'actualité. Pourquoi ce choix qui peut s'avérer plus compliqué pour une intrigue ? Je confirme, c'était plus compliqué, oui. C'était plus compliqué à écrire parce que quand les personnages sont masqués, c'est difficile de parler de leurs expressions, de leur ictus, de leur mood, de leur sourire. Tout ça, derrière un masque, c'est un peu difficile. Alors, ils ne sont pas masqués tout le temps, loin de là. Ils sont masqués dans des situations sociales. Mais il y a énormément de scènes où ils ne le sont pas. Mais parce que j'avais décidé que ça se passait en 2020, c'était une question de timing par rapport au roman précédent La Vallée. Je ne voulais pas prendre du retard et puis par rapport au roman futur. Donc, j'avais décidé que ça se passait en 2020. Il était impossible de ne pas parler de tout ce qui se passe. Et puis, finalement, en plus, je suis quelqu'un d'assez étrange de ce point de vue-là. C'est que j'ai commencé à l'écrire pendant le premier confinement. Mais j'avais déjà prévu que ça se passerait à l'automne 2020. Je ne me souviens pas pourquoi. j'avais décidé que ça se passerait à l'automne 2020, au moins d'octobre-novembre. Sauf qu'évidemment, entre-temps, il s'est passé plein de choses. Et donc, il a fallu au fur et à mesure que je rectifie le tir, que j'adapte mon roman. Et on a vécu ce deuxième confinement qui tombait pile-poil en plein milieu du récit. C'est-à-dire, au début de la chasse, ils ne sont pas confinés et à la fin, ils le sont. Et finalement, ça a été assez intéressant à faire parce que ça m'a permis aussi de dire plein de choses sur ce qu'on est en train de vivre. Alors, il faut bien préciser parce que les lecteurs n'ont pas forcément envie de relire des choses qu'ils vivent tous les jours et qu'ils subissent tous les jours et qu'ils sont assez... Donc, il faut bien préciser que dans le roman, c'est totalement périphérique. C'est anecdotique. Ce n'est pas du tout le sujet du livre. Ce n'est pas du tout le cœur du livre. Simplement, effectivement, de temps en temps, les personnes Cervase à un masque ou Samira Chang à un masque ou bien il y a quand même ce personnage de Samy dont le kebab est fermé depuis des mois comme tous les restaurants et qui se lamente un peu sur son sort et qui fait de la vente à emporter. Et il y a des choses comme ça mais ça reste périphérique. Oui, tout à fait. Déjà, dans la vallée, vous abordiez des sujets aussi d'actualité avec la montée de la violence au sein de la population et le manque de confiance entre la population et la police et ses représentants. Et dans la chasse, vous allez encore plus loin dans ces sujets-là et vous abordez aussi les problèmes des attaques contre les policiers et aussi les questions de racisme au sein de la police. Donc, ce sont des sujets qui sont vraiment au cœur des préoccupations, au cœur des débats. C'était inévitable pour vous d'aborder ces sujets-là ? Oui, mes personnages principaux étant des policiers, Martin Cervase, mais aussi Samira et puis Vincent, espérant Dieu, je ne pouvais pas ne pas... C'est un métier qui est de plus en plus difficile à exercer. C'est un métier qui est de plus en plus scruté aussi, de plus en plus regardé pour le meilleur et pour le pire, mais pour le meilleur parce qu'effectivement, la population a un droit de regard sur la façon dont les fonctionnaires de police travaillent. Mais c'est un métier qui est devenu tellement compliqué. Déjà, il manque de moyens. Ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Ils sont confrontés à une société qui est, quoi qu'on en dise, de plus en plus violente et je pourrais le démontrer en très peu de temps. Par exemple, en signalant que les tentatives d'homicide en France ont été multipliées par trois entre les années 2000 et aujourd'hui. On a le taux d'homicide en France qui est deux fois supérieur à celui de l'Allemagne, de l'Espagne ou de l'Italie. On en déplace à une série comme Gomorrah. On a eu, par exemple, rien qu'à Toulouse, 32 règlements de comptes mortels en deux ans, ce qui était évidemment ce qui est énorme, ce qui est terrible et ce qui n'était pas le cas avant. Donc, on a une montée de la violence. On a une société qui est de plus en plus à cran et après ce qu'on est en train de vivre, ce n'est pas étonnant, qui est de plus en plus de moins en moins dans le dialogue, de plus en plus dans une culture de l'affrontement, de plus en plus déchirée et fracturée aussi, on le voit. Et tout ça, les policiers sont en première ligne. C'est comme les soignants d'une certaine manière, c'est la première ligne. C'est eux qui prennent ça en plein de figure, les premiers. Donc, je voulais vraiment parler de tous ces sujets-là et puis j'ai la sensation avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec plein de choses, que le réel petit à petit disparaît. C'est-à-dire qu'il disparaît derrière le fantasme, il disparaît derrière la simplification en outrance, celle des tweets en 140 caractères, par exemple. Il disparaît derrière la caricature et aussi derrière l'idéologie. Tout est devenu tellement idéologique aujourd'hui qu'on en oublie presque les faits. Et au fond, l'esprit du roman depuis toujours, c'est l'esprit de complexité. C'était Milan Kundera qui disait ça. Quand on ouvre un journal, que ce soit de droite ou de gauche, que ce soit un journal en France, en Allemagne, en Angleterre, on a toujours les mêmes rubriques, plus ou moins le même vocabulaire, les mêmes goûts artistiques, la même hiérarchie dans les sujets traités et ça, c'est l'esprit du temps. Mais ce n'est pas l'esprit du roman. L'esprit du roman, c'est l'esprit de complexité. Le roman, il dit que les choses sont plus compliquées que tu ne le penses. Et ça, c'est vrai depuis le premier roman moderne, au fond, qui est Don Quichotte. Quand Don Quichotte sort de sa tour où il croit tout savoir grâce à ses romans de chevalerie, il se percute contre les moulins avant du réel. Il s'aperçoit qu'il n'y a pas une vérité mais qu'il y a qui a de plus en plus de mal à se faire entendre dans le vacarme aujourd'hui des réponses simples et rapides. Donc voilà, c'est ça aussi qu'un roman doit faire, que ce soit un roman de genre thriller ou un autre, c'est-à-dire montrer que les choses sont plus compliquées qu'elles ne le paraissent et ne pas s'en tenir à des simplifications, des caricatures, des stéréotypes. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu montrer. J'ai voulu montrer le travail de la police. Je vais lui montrer aussi ce que vivent les gamins dans les cités et ce que j'ai voulu montrer comment la société française petit à petit s'archipélise et se fracture et se déchire et vers quoi peut-être on tombe. Mais je ne suis pas un donneur de leçons. De toute façon, là où il y a un donneur de leçons, en général, il y a un imposteur, on le sait depuis Tartuffe. Et je ne me place pas non plus au-dessus de mes lecteurs. Je ne suis pas en train de... Non, je me place parmi eux à la même hauteur qu'eux et je me pose les mêmes questions qu'eux. Sauf que peut-être j'apporte quelques faits, quelques clés de compréhension, quelques éléments parce que, avant d'écrire ce roman, j'ai enquêté. J'ai fait ce travail d'enquête un peu de journaliste que je fais avant chaque roman. Mais sinon, je me pose les mêmes questions qu'eux et je ne suis pas là pour apporter la réponse. Je suis juste là pour donner quelques éléments de compréhension à travers une histoire que j'espère aussi addictive que possible, évidemment. Oui, parce que le roman policier est fait pour... Comme beaucoup de romans est fait pour être divertissant. Mais pour vous, et on voit dans vos romans que ça s'arrête pas seulement là, pas seulement au divertissement. Non, d'ailleurs, je ne vois pas... Moi, pour moi, un roman qui ne serait que pur divertissement, qui serait juste là pour nous permettre de nous évader, pour moi, je ne comprends pas. Ça n'a aucun intérêt. C'est quoi le but ? Non, la littérature, elle n'est pas là pour ça. L'art n'est pas là pour ça. Si tenté qu'on puisse parler d'art. En tout cas, moi, je parlerais plutôt d'artisanat en ce qui me concerne. Mais non, non, ce n'est pas le roman, évidemment. Ce n'est pas un simple divertissement. Ce n'est pas un simple jeu. C'est beaucoup plus sérieux que ça. Sans que les auteurs doivent se prendre au sérieux pour autant. Ça, c'est une autre question. Vous abordez aussi, comme vous l'avez dit au début, on retrouve sur le corps de ce jeune homme gravé le mot aux justices. Donc, le thème de la justice va aussi être au cœur du livre. Mais pareil, on n'en dira pas beaucoup plus pour ne pas gâcher l'intrigue. Mais est-ce qu'on peut encore compter sur l'État pour rendre la justice ou est-ce qu'il faut faire justice soi-même ? Ça, c'est des questions qui sont aussi au cœur de votre roman. Oui. Alors, non, je ne me pose pas la question de savoir s'il faut faire justice soi-même. Non, je suis évidemment contre la justice individuelle et contre les milices, bien entendu. Mais c'est la question que se pose certains personnages. En tout cas, c'est la tentation qu'éprouvent certains personnages. Et en effet, le constat qui est fait, c'est d'une certaine façon d'un effondrement de l'État, de l'autorité de l'État qui est battue en brèche de tous les côtés et de plein de façons différentes. Et c'est cette question-là de qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que l'autorité de l'État, est-elle indispensable, à quoi sert-elle ? On ne peut pas vivre dans une société sans un contrat social. Il faut un contrat social. Si on enlève ce contrat social, c'est le chaos, c'est l'anarchie. Et donc, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est de voir qu'aujourd'hui, l'autorité de l'État est remise en question de plein de façons différentes avec des tentations de plein de groupes différents de décider à la place de l'État ou de remplacer l'État par autre chose, mais je ne sais pas trop par quoi. Et c'est cette société déchirée et fracturée que j'ai voulu vraiment représentée dans la chasse, oui. Oui. Le livre aussi est, même si c'est à la troisième personne, du point de vue de Martin qui, lui, est policier. Donc, forcément, on a sa vision de policier. Mais vous arrivez quand même dans le livre à rester impartial sur tous les sujets qu'on vient d'aborder. Est-ce que c'est difficile pour vous de ne pas prendre parti ? Non, pas trop, parce que je voulais présenter une vision équilibrée des choses et la seule manière, au fond, de le faire, c'était de montrer différents points de vue qui ne sont pas forcément les miens, je le répète. Il y a le point de vue de Martin. Alors, Martin, certes, c'est un policier, mais ce n'est pas un policier. Je l'ai déjà dit maintes fois, c'est plutôt un policier qui a... C'est un peu un philosophe aussi. C'est quelqu'un d'érudit, c'est quelqu'un qui a... Son père était professeur de français. Bref, il est... Et il ne voit pas forcément le monde comme un policier. Il voit plutôt le monde comme un philosophe, un érudit ou quelqu'un qui aurait vécu au siècle précédent et qui a donc beaucoup de recul par rapport à ce siècle-là. Mais après, il y a d'autres points de vue dans le roman et le point de vue de Samira qui est un peu plus radical dans sa façon d'exercer son métier de policier. Il y a la façon d'un personnage dont on ne va pas trop parler, mais qui est là quand même très présent, qui s'appelle le général, qui, lui, a encore une autre vision de la société française et de la nation. Lui, il emploie carrément le terme de nation. Et donc, c'est cette multiplicité de points de vue qui permet de donner une vision équilibrée de questions qui sont en effet parfois assez clivantes, des questions brûlantes et qui peuvent parfois déclencher des réactions émotionnelles, des réactions épidermiques. Mais moi, j'ai voulu, dans le roman, je ne suis pas là pour prendre partie. En effet, je donne des faits, je présente des faits, je présente une histoire aussi réaliste que possible. je raconte un peu comment se passe le métier de policier, je raconte aussi comment ça se passe dans certaines cités, certains quartiers, les difficultés qu'on peut y rencontrer, les difficultés qu'ont les jeunes aussi à s'imposer dans la société quand on vient de ces quartiers-là. C'est tout ça qui m'intéresse, dont j'avais envie de parler. Mais bien entendu, ce n'est pas un roman à thèse, ce n'est pas un roman à clé non plus. je ne suis pas en train de démontrer une idée ou de développer une idéologie. je me méfie beaucoup des romans qui sont trop polarisés, pour le dire ainsi, politiquement. Quand je vois un roman qui essaie de simplifier la réalité pour démontrer une thèse ou une autre, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça me tombe des mains. Du reste, c'est un peu humain, c'est le cerveau qui veut ça. Le cerveau, la réalité est tellement complexe, le cerveau, lui, il veut simplifier les choses. Il a besoin de simplifier les choses pour comprendre, pour avancer. Mais simplifier, on en vient vite à la caricature. Et le roman doit faire la guerre aux clichés et aux stéréotypes. C'est sa première mission. Et donc pour vous, le romancier doit se tenir en dehors de tout jugement moral ? La morale, ça a toujours produit... Alors, tout jugement moral, ça ne veut pas dire qu'il est immoral non plus, bien entendu. Mais la morale, on le sait, ça a toujours produit des oeuvres médiocres. La morale, ça a toujours produit des mauvais livres et des mauvais films quand on veut donner des leçons à travers une oeuvre. Ce n'est pas son rôle. Je ne sais plus si c'est Gide ou Oscar Wilde, je crois que c'est Wilde, qui disait que la seule morale d'un roman, c'est qu'il soit bon ou mauvais. Donc, il n'y en a pas d'autre. Quand on regarde la littérature russe, Tolstoy et Dostoyevsky sont beaucoup plus intéressants que Gorky. la morale n'a pas de place dans le roman, ce n'est pas dans la littérature, ce n'est pas sa place. Elle a une place dans la société, évidemment, elle a une place, mais pas dans la littérature. D'accord. Et comment travaillez-vous pour avoir la vision justement la plus large de ces sujets, rencontrer des points de vue différents, avec qui dialoguez-vous ? Déjà, je vais à la rencontre de pas mal de gens. Je leur pose des questions. Je suis aussi... Je connais aussi beaucoup de gens qui exercent sur le métier de policier, qui vivent dans certains quartiers de Toulouse, ou bien des journalistes aussi, qui sont très, très près de cette réalité-là. Je lis énormément d'ouvrages qui paraissent sur ces sujets-là. J'en ai lu beaucoup. Je n'ai pas fait une bibliographie comme je l'avais fait pour M, le bord de l'abîme. Parce qu'M, le bord de l'abîme, sur le sujet de l'intelligence artificielle et aussi comme ça se passait à Hong Kong, et ça parlait beaucoup de la Chine, pour démontrer que je savais à peu près de quoi je parlais. J'avais mis une bibliographie presque complète de tous les ouvrages que j'avais lus et il y en avait... Enfin, c'était... Je crois qu'il y avait plus de 50 livres. Ça m'avait pris énormément de temps, évidemment. Je me suis rendu là-bas, à Hong Kong, bien entendu, pour me documenter. Je me rends en général sur les lieux que je décris systématiquement. Donc, il y a tout ce travail en amont, tout ce travail un peu de journaliste ou d'enquêteur et j'écoute les points de vue des uns et des autres, les différents sons de cloche et je... Et puis, toutes ces réalités-là, je les connais aussi. Alors, ça a peut-être certes changé, mais moi, quand je suis arrivé à Paris, j'ai vécu pendant un an dans un foyer de jeunes travailleurs à Aubervilliers. J'ai vécu pendant deux ans à Ivry-sur-Seine dans une tour de 14 étages. Pendant 25 ans, j'ai passé trois heures presque chaque jour dans les transports vers le métro. Donc, voilà, moi, la vraie vie, je la connais. Je ne suis pas une actrice qui sort du cours Florent, qui se retrouve à faire du cinéma à 20 ans et qui va nous expliquer à 50 ou à 60 ce que c'est que la vie et ce qu'on doit penser. Non, merci. D'accord. On va parler un peu plus de Servaz, donc personnage au cœur de ce roman et donc de toute votre série qu'on suit depuis Glacé. Pardon, je disais une actrice, j'aurais pu dire un acteur, mais je pensais à quelqu'un en particulier, c'est pour ça. Mais je ne vais pas la nommer. Mais on ne citera pas de nom. On est bien d'accord. Donc, c'est un personnage, donc ce flic très humain, très empathique dans lequel beaucoup de lecteurs se reconnaissent. Donc, La chasse, c'est la septième enquête de Servaz et on constate une vraie évolution du personnage depuis le tout premier roman. Là, c'est un homme nouveau dans La chasse. Nouveau, je ne sais pas. Depuis la vallée, en tout cas. C'est-à-dire qu'en fait, il a... L'histoire de Glacé, ça se passait en 2008-2009, l'ivirat 2008-2009. Et celle-ci se passe en 2020. Donc, il s'est passé en gros 11-12 ans entre les deux. Et forcément, Servaz, il a vieilli. Mes lecteurs, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ont sans doute vieilli aussi. L'auteur a vieilli. Et forcément, on change. C'est la vie. On arrive à des carrefours, on fait des choix, on prend des directions pas forcément prévues. Demain, arrive quelque chose qu'on n'avait pas... à quoi on ne s'attendait pas du tout. Et j'aime bien cette spontanéité-là. C'est-à-dire que je ne fais pas de plan. Je ne sais pas ce que je vais raconter la prochaine fois avec Servaz. Je ne sais pas ce que sera Servaz dans le prochain roman ou ce qui va lui arriver. Je n'en sais rien pour l'instant. Je ne sais pas du tout. Et c'est tant mieux parce que c'est comme la vie. Demain, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Ni pour Servaz ni pour moi. Et je pense que cette spontanéité-là... Et je pense que c'est aussi pour ça que mes lecteurs aiment bien ce personnage-là. C'est parce que finalement, ils n'ont pas l'impression que c'est un truc trop fabriqué, trop formaté. Au contraire, ils ont l'impression qu'il vit. Il ne se contente pas d'enquêter sur des crimes épouvantables. Il a une vie à côté. Et puis, comme vous l'avez dit, depuis la vallée, il y a quand même un grand changement. C'est que c'est plus loup solitaire et flanqué qu'il était. Aujourd'hui, il a une compagne, Léa, qui lui apporte beaucoup parce qu'elle est une femme forte, équilibrée, qui est pédiatre, enfin, qui s'occupe d'enfants, qui est médecin au pôle enfant d'un hôpital toulousain. Et donc, elle lui apporte un équilibre. Elle lui apporte quelque chose dont il avait sans doute besoin. Et depuis la vallée, il est un peu différent de ce qu'il était avant. Il est moins solitaire. Puis il a aussi Gustave qui grandit, ce jeune garçon que lui a confié son meilleur ennemi, Julian Hirtman, dans de nuit, son fils. Et donc, il a sans doute, oui, il est sans doute plus serein, plus posé, moins à cran, moins à vif qu'il ne l'était dans certains romans. Mais enfin, il en prend encore plein la gueule. Il faut pas dire, il est quand même, je le ménage pas. Oui, justement, on verra dans ce roman qu'il essaye, on ne dira pas pourquoi encore, qu'il essaye de maintenir un équilibre qui est encore précaire dans sa vie. Il est encore fragile, Servaz ? Oui, il sera toujours fragile, je crois. Il a à la fois une grande force et une certaine fragilité. Je pense que c'est aussi pour ça que les lecteurs l'apprécient, parce qu'ils se reconnaissent peut-être là-dedans. mais oui, alors il essaie de sa vie privée, on ne va pas en dire trop, mais il va y avoir quelques turbulences malgré tout. Il n'y a pas que l'enquête policière, il y a aussi... Et il essaie de maintenir ensemble. Depuis longtemps, pour la première fois depuis longtemps, il a une famille. Il a Gustave, il a Léa et ça, c'est quelque chose auquel il tient beaucoup et il se trouve que dans la chasse, cette amie est un peu en danger également d'une certaine façon. Mais on ne va pas en dire plus. Et surtout, on ne va pas dire comment ça se termine. Non, surtout pas. Et pour les personnages, pour Servaz, mais pour aussi vos autres personnages, il y a toujours la question aussi dans vos romans, la question du mal qui peut toucher vraiment tout le monde, tous les personnages. Et à chaque fois, vos personnages sont à la limite sur la ligne entre le bien et le mal. Comment vous arrivez à maintenir cet équilibre assez précaire ? Parce qu'en fait, je considère que le mal, le mal, comme on le voit dans certains films, c'est-à-dire le génie du mal, le serial killer que tu as en série, le mal extrême est peut-être moins intéressant qu'une certaine banalité du mal, qu'un mal qui se déguise en bien ou qui croit faire le bien. C'est ça aujourd'hui qui m'intéresse, c'est qu'il y a tout un tas de formes et d'expressions du mal et certains plus subtils que d'autres et dans la chasse, justement, on va peut-être croiser des personnages qui font le mal en croyant faire le bien, finalement. Et c'est là où ça devient extrêmement dangereux, c'est quand on a une idéologie qui fait qu'au fond, on se croit absous de tous les crimes qu'on va commettre parce qu'on est persuadé de les commettre au nom d'une noble cause. Il n'y a rien de plus dangereux que ça. Quand on est persuadé qu'on va couper la tête à ceux qui nous gouvernent parce qu'il faut faire une révolution ou bien qu'on peut s'autoriser tel crime, telle horreur parce que c'est au nom d'une cause qui est noble et d'un futur idéal, soi-disant idéal, qu'on rêve, c'est là que le mal devient terrifiant parce que celui qui le commet se croit absous de tous ses crimes et finalement ne ressent aucune culpabilité. Au contraire, il reporte la culpabilité sur sa victime. C'est ça qui est terrible. Pour parler encore de Servaz, quand on vous avait reçu en visio en 2020, donc l'année dernière pour la Vallée, vous nous aviez dit que certains lecteurs pensaient que c'était la fin de Servaz dans la Vallée. Donc on a vu que ce n'était pas le cas avec la chasse. Mais est-ce que là, du coup, vous pensez avoir fait le tour du personnage ou il a encore de belles histoires à vivre, Servaz ? Non, je ne pense pas avoir fait le tour du personnage mais comme je l'ai dit, c'est comme la vie. Je ne sais pas de quoi Demas sera fait, je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir, sous quelle forme. Je n'ai pas prévu ça encore. Ce que je sais, c'est que dans le prochain, il n'y sera pas parce qu'il faut quand même le mettre de temps en temps un peu en congé, ce pauvre Saint-Martin avec tout ce qui lui arrive. Mais non, je pense qu'il a encore des choses à dire. Après, de toute façon, le jour où je vais le sortir de la scène, il faudra évidemment que ça se fasse d'une manière assez spectaculaire. Ce ne sera pas comme ça en catimini. Un grand final. Voilà, exactement. Et pour finir, vous avez fait deux livres indépendants de la série avec Servaz, comme on l'a dit au début, Une putain d'histoire et Aime le bord de l'abîme. Est-ce que vous avez l'envie du... Donc, vous avez dit le prochain roman ne sera pas avec Servaz. Est-ce que vous avez envie de créer un nouveau personnage ou une nouvelle série ou plutôt d'autres livres indépendants ? Alors, il se trouve que je suis en train de créer un nouveau personnage. Je ne sais pas si c'est un personnage qui va revenir. Je pense que oui, c'est possible. Ce n'est pas exclu. Est-ce que ça sera une alternance avec Servaz ou pas ? Je ne sais pas non plus. Je suis en train de créer un nouveau personnage pour mon prochain roman parce que c'est une femme cette fois-ci. C'est une femme flic, une policière, mais espagnole. D'accord. Donc, c'est une enquêtrice à mes côtés espagnols parce qu'il se trouve que je connais très bien l'Espagne aussi. Ma mère est née en Espagne. Elle est arrivée en France à l'âge de 8 ans. Donc, j'ai quelques racines là-bas. J'ai beaucoup d'amis en Espagne. J'y vais souvent. J'y voyage souvent. Je connais un peu la littérature espagnole aussi. Et j'avais envie de parler de ça. Donc, ça va peut-être encore se passer pas loin des Pyrénées, mais ça sera de l'autre côté de la frontière. Et puis, je suis aussi un grand fan de séries espagnoles, de films d'horreur espagnoles, de tout un tas. J'avais tout ça petit à petit. Ça a fermenté. Ça a mûri. Et j'en suis arrivé à avoir une histoire qui se prêtait très bien. Ça va être côté ibérique. D'accord. Et j'espère que ça sera aussi bon à lire que le pâte à négral et à être mangé. Donc, plein de belles choses ou des choses plutôt horribles nous attendent. Ah, mais j'espère bien. Oui, oui. Non, on n'est pas là pour s'ennuyer. Oui, on ne s'ennuie jamais avec vous. Merci beaucoup, Bernard Minier, d'avoir été là et d'avoir répondu à mes questions. À bientôt. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada